Donc, nous voulons remercier le gouvernement de l'Ontario et le Collège Boréal pour tout leur soutien. Je suis contente de vous présenter Marc Nelis. Il est un forestier professionnel et un professeur à l'École de l'environnement et des richesses naturelles du Collège Boréal à Sudbury. Aujourd'hui, il va vous parler des insectes ravageurs et des dommages qu'ils ont causés à nos forêts. Donc, je vous laisse la parole, Marc. Merci beaucoup, Suzy. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est une mise à jour des ravageurs forestiers en Ontario durant la saison estivale 2016. Moi, comme Suzy disait, j'enseigne au Collège Boréal. Puis, un des cours que j'enseigne, c'est la protection des forêts et dans ce cours-là, je touche au feu de forêt, aussi à l'entomologie forestière et aussi aux maladies. Donc, je vous partage une présentation à laquelle j'ai assisté à l'automne passé que j'avais partagé avec mes étudiants. Donc, juste pour vous donner une idée, la province d'Ontario, le Ministère des Richesses Naturelles et des Forêts, à chaque saison estivale de mai jusqu'à octobre. Donc, il y a des techniciens qui sont engagés, qui sont déployés dans la province dans trois, on sépare la province en trois régions. Le nord-ouest, donc juste donner une idée, le nord-ouest, au nord du lac supérieur, à l'ouest de Wawa. Vous avez la région du nord-est, donc à l'est de Wawa jusqu'à la frontière du Québec. Et ensuite, ça descend jusqu'au sud et on a la région du sud. Puis, vous avez les noms des personnes qui ont parcouru ces terrains-là. Donc, vous voyez l'équipe en bas de techniciens qui parcourent la province, soit en véhicule, en mettant des pièges pour capturer les insectes, en survolant en avion pour voir le dégât foliaire, les feuilles qui ont été mangées. Puis aussi, ils font de la sensibilisation pour éduquer les gens à identifier ces problèmes là sur le terrain. Pourquoi qu'on s'intéresse aux insectes? Premièrement, la forêt, les forêts, les espaces verts, les parcs sont importants pour la population de l'Ontario. Aussi, pour prendre les bonnes décisions de gestion de la forêt, si on a un problème d'épidémie d'un certain type d'insectes, on doit prendre une décision si ça vient en état endémique, donc c'est-à-dire un trop grand problème. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir à arroser avec certains insecticides. Il y a aussi, c'est important, la biodiversité, l'économie. Principalement dans le nord de la province, on a l'industrie forestière. Donc, s'il y a des ravageurs forestiers, des insectes qui endommagent la forêt, ça va avoir des répercussions économiques sur l'industrie. Il y a aussi les valeurs de récréation. On pense à tous les parcs dans notre province. C'est important que la forêt soit en santé. Donc, valeurs esthétiques aussi. Aussi, dans les dernières années, on a vu qu'il y avait des problèmes d'espèces envahissantes. C'est une des plus grandes menaces. Je vais vous dire pourquoi. Quand on parle d'espèces envahissantes, c'est une espèce qui vient d'un autre pays et qui n'a aucun prédateur ici. Donc, je vous donne une idée. Vous voyez sur cette image-là, vous voyez un bateau cargo qui s'appelle Oscar. Il y a 400 mètres de long et il peut y avoir 19100 conteneurs sur ce bateau-là. Donc, lorsque vous achetez du linge, vous avez beaucoup de choses que vous achetez tous les jours qui viennent d'Asie, de la Chine, des pays asiatiques. Donc, 17 millions de conteneurs dans le monde. Ils font en moyenne 200 voyages par année. Puis, la voie maritime, c'est la voie... Ce n'est pas dispendieux. Pour un T-Shot 4800 kilomètres qui va faire en mer, donc le coût du transport 2.5 sous. Donc, ici, sur ce diable aussi, vous voyez tous les voies navigables dans le monde. Donc, dès qu'on parle d'amener la marchandise d'un pays à un autre, il peut y avoir le risque d'amener une espèce exotique qui vient d'un autre pays. Puis, on a le cas, par exemple, de cette famille avec le sud de l'Ontario, la grille du freine qui est rentrée en 2002 par le Michigan. Puis, c'était... Les masses 2 avaient été apportées sur, par exemple, une palette de bois et avaient été mises sur un quai. Et à un moment donné, la température était propice pour que la masse 2 se transforme à un insecte. Puis, quand ça arrive dans un autre pays, comme ici au Canada, s'il n'y a aucun prédateur, aucune autre espèce qui peut le neutraliser. Donc, ça va se répandre facilement. Donc, on va regarder dans la dernière année les principaux insectes. Donc, ici, on a la livrée des forêts, aussi connue sur le nom en anglais, Forest and Caterpillar. Donc, c'est natif de l'Amérique du Nord. Donc, ça a toujours existé en Amérique du Nord. On dit que c'est un type de dégât défoliateur, c'est-à-dire que ça mange les feuilles, les arbres. Puis, c'est l'autre, les feuillus. Donc, toutes les arbres à feuilles peuvent être infestées par la livrée des forêts. Principalement, par exemple, dans le Nord de la province, sur de grandes quantités, ça aime bien le peuplier faut-trempe. Puis, vous voyez sur la carte en haut à droite, les points rouges. La partie rouge, c'est où il y a les foyers, où il y a présentement qu'il y a de la livrée des forêts dans le nord-ouest, près de la frontière du Manitoba. Puis, vous voyez ici dans la région nord-est de la province. Vous en avez aussi dans l'est et aussi sur le bord du lac Huron. Donc, en 2016, il y a eu 1 123 440 hectares. Donc, c'est un assez grand territoire. Je vais juste donner une idée. Un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Vous avez ici, c'est vraiment notre chenille qui fait le dommage. Donc, il faut penser au stade. C'est un papillon. Les insectes, qu'est-ce qui arrive avec la livrée des forêts? À l'automne, le mâle et la femelle, à l'automne. Durant l'été, la femelle et la mâle, ça coupe. La femelle ponce ses oeufs sur l'arbre haut. Ça fait comme un petit anneau, une bague. Puis, il y a plein de masses d'oeufs. Donc, la femelle d'un insecte, dans le cas des lipidoptères, la femelle met ses oeufs à l'extérieur de son corps et les oeufs restent là. Puis, ça va seulement être au printemps d'après que l'oeuf va ouvrir et va faire une chenille, une petite chenille, et ça va se nourrir des feuilles. Ici, vous avez sur la prochaine diapositive, les secs. Donc, ça fait plusieurs années qu'on étudie ça. Donc, on a des données de 1950 jusqu'à 2016. Vous voyez les pics. Donc, dans le milieu des années 50, vous avez le pic de défoliation modérée à sévère. Qu'est-ce qu'on entend de modérée à sévère? Ça peut être jusqu'à 75% des feuilles qui ont été mangées. Donc, la livrée des forêts ne va pas nécessairement tuer l'arbre, mais étant donné qu'elle mange jusqu'à 75% des feuilles, l'arbre va perdre son efficacité de faire la photosynthèse sur 75% de sa masse foliaire. Donc, elle va croître plus lentement. Donc, vous voyez, les cycles sont assez réguliers dans les années 50, 60, 75, 2000. Puis, vous voyez que nous, en 2015, on voit qu'il y a une tendance qui veut monter. Donc, c'est pour ça que cette année, je vous parle des années 2016. Lorsqu'on fera le même exercice en 2017, on va pouvoir voir la tendance si ça va bien en montant. Donc, ici, vous avez une image de la province. Donc, vous voyez des dégâts modérés à sévère. Donc, encore une fois, modérés à sévère jusqu'à 75% du feuillage qui a été mangé par la livrée des forêts. Et aussi, on a la défoliation qui est légère de 1342 hectares, qui est en jaune. Donc, on ne voit pas vraiment à cause de l'échelle de la carte. Et encore une fois, une vue de la province. Vous voyez dans le nord-ouest et dans le nord-est et ensuite dans l'est. Donc, modérés à sévères, 1 123 440 hectares et légers 263 hectares. Donc, la première photo, je reviens, celle-là, c'était 2015. Puis, on voit qu'en 2016, ça a augmenté. Donc, on voit que notre ligne, notre graphique qui montrait le nombre d'hectares, on s'en va vers une augmentation probablement en 2017. En fait, s'il y a plus, s'il y a plus eu de défoliation, c'est-à-dire qu'il y a plus de chenilles. S'il y a plus de chenilles, ça fait plus d'adultes. Plus d'adultes pont plus 2 pour avoir une plus grande quantité d'années d'après. Donc, le deuxième insecte qu'on a constaté aussi qu'il y a eu des dégâts, c'est la tordeuse des bourgeons d'épinette en anglais connu sur Spruce Bodworm. Donc, celle-là avec est originaire de l'Amérique du Nord. Donc, c'est natif. Ça n'a pas été introduit. Type de dégâts défoliateurs. Puis, en la comparant à la livrée des forêts, celle-là, la tordeuse des bourgeons d'épinette, va se nourrir seulement des aiguilles. Ça peut être aussi bien du sapin que l'épinette. Puis, vous voyez ici la photo de l'arbre ici. Lorsque les feuilles sont mangées, elles vont devenir jaunes. Les feuilles vont tomber, elles vont mourir. Aussi, il y a une partie qui sont mangées. Puis, vous voyez ici les nouvelles pousses. Les insectes raffalent beaucoup les nouvelles pousses. Quand les nouvelles pousses de l'année, les aiguilles sont plus tendres. Donc, c'est plus attrayant pour l'insecte. Donc, vous voyez ici la larve. Et ensuite, on voit quand ça vient, c'est un papillon nu adulte. Puis là, il va se reproduire. Vous voyez pour que la tordeuse des bourgeons d'épinette, on a seulement 100. C'est 116 000 hectares, 116 023 hectares plus précisément. Et on a constaté aussi 1165 hectares de mortalité. Donc, quand un arbre subit pendant 2-3 ans cette infestation. Donc, les aiguilles se font toutes manger. L'arbre peut succomber à ces attaques. Ici, sur cette prochaine diapositive, on voit encore une fois un cycle, le nombre d'hectares qui a été déployé en termes d'hectares de modérés à sévères. Donc, jusqu'à 75 % du feuillage, exemple, des épinatots du sapin. On voit la tordeuse ici. Donc, on voit que dans les années 70 jusqu'à 95, on a eu un gros pic. En 2005, on voit un petit pic qu'il y a eu. Et ensuite, en 2015, on voit que ça commence à augmenter un petit peu. Mais ça sera à vérifier pour l'année d'après. Donc, juste vous comparez. En 2015, pour la région du nord-est, vous voyez ici, juste un peu au sud-est de Hearst. Vous voyez les foyers. Et ensuite, dans la région nord-est sur la frontière du Québec. Donc, les insectes ne font pas fi des frontières. Donc, s'il y en a dans le coin nord-est, ils vont en avoir du bord du Québec à ce niveau-là. Il faut vous penser que les insectes sont influencés aussi par les vents dominants. Donc, souvent, on peut avoir une infestation qui vient de l'ouest et qui s'en va vers l'est. Donc, généralement, quand une infestation, elle passe en Ontario en premier, elle va se diriger vers le Québec. Donc, ça, c'est 2015. Puis, en 2016, vous voyez que ça allait diminuer. Juste montrer. Modéré à sévère, 148 542. Et en 2016, 116 000. Donc, quasiment 32 000 de modéré à sévère de moins. Et la mortalité, ça a augmenté parce que l'accumulation des arbres qui sont faits infester 2-3 ans, ça a augmenté. Ici, juste vous montrer, c'est que la province fait un programme de capture à l'aide des pièges à phéromones, comme vous avez ici sur l'arbre, qui est de la peinture. Donc, c'est un genre de peau de plastique avec comme un petit toit vert. qu'on sert des hormones. Donc, on synthétise les hormones de la femelle. Parce que la femelle, les insectes, aussitôt que ça vient adulte, la femelle veut attirer le mâle pour se reproduire. C'est ça leur but. Ça fait que ce piège-là va attirer des mâles. Puis, ils vont rester collés à l'intérieur. Ils vont rester pris à l'intérieur. Vous voyez ici les exemples de papillons de nuit qui ont été capturés à l'intérieur du piège. Je peux juste vous donner une idée, je sais que c'est très petit pour vous probablement, mais vous donner une idée du sommaire pour la tordeuse des bouchons de l'épinette. Il y a eu 62 pièges qui ont été déployés. 26 dans le nord-est, 20 dans le nord-ouest et 16 dans le sud en 2016. Puis, on a remarqué que pour la région nord-est, il y a eu 117 masses, disons, insectes par trappe, par piège. Et pour le nord-ouest, on avait 9,7 de moyenne par trappe. Pour le plus haut qu'on a eu, c'est 43. Puis, 75 % des pièges dans le sud de la province avaient une moyenne de plus de 100 insectes par trappe. Donc, on peut tirer des conclusions parce qu'avec ce nombre, cette quantité-là, on peut estimer qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir l'année d'après. Donc, si on regarde le nord-est, 117. Donc, ce serait celle-là qu'on pourrait avoir plus de défoliation l'année 2017. Et aussi, deuxièmement, le sud et le nord-ouest, ça va en diminuant. Donc, vous voyez ici, on générait une carte avec les points rouges. C'est-à-dire, c'est là qu'il y avait plus de 110, plutôt 100 insectes et plus par piège. Donc, il y a plus d'insectes, donc il devrait plus y avoir de masse 2 qui vont rester pour infester ces régions-là. Donc, on voit, comme je vous disais tantôt, généralement, pour la tordeuse et bougeon d'épinette, l'infestation à l'ouest en premier et se dirige vers l'est. On voit dans la région d'Ottawa, on a un peu partout dans la province où il y a des sapins et épinettes. Et ensuite, un prochain aussi qu'on retrouve souvent dans notre écosystème, la tordeuse du pain gris. Donc, celle-là avec est native de l'Amérique du Nord, donc c'est indigène. C'est un défoliateur, puis il va principalement, c'est sûr que le pain gris, mais il peut aller sur le pain rouge, pain sylvestre ou encore pain blanc. Mais son premier choix, le pain gris, vu que dans la fervorée boréale, on a des plus grandes étendues de pain gris en termes de superficie d'hectares. Donc, vous avez ici l'arbre, puis il y a 5085 hectares qui ont été infestés dans la saison 2016. Vous voyez principalement les foyers. Donc, ça, c'est l'acné pigon dans le nord-ouest, deux petits points rouges ici au nord. Et ensuite, sur le bord de la Baie-Georgienne, la Curon, vous voyez un foyer ici. Donc, ici, on voit les piques historiques. Donc, 65 à 70, 85 à 90, 2005 à 2010. Donc, aux 20 ans à peu près. Puis, on voit ici, les derniers 2015, on voyait que ça allait en descendant. Donc, c'est encore une fois modéré à sévère en termes de défoliation jusqu'à 75% du feuillage. Les aigris peuvent arrêter mangés par, ici, on voit la larve de tordeuse de boujons de pain gris. Donc, je vous donne un idée en 2015, 21 349 hectares. Donc, encore une fois, dans le nord-ouest, dans l'est de Sue Lockhart. Et ensuite, en 2016, ça a diminué. Non, je vais vous montrer. 21 349 à 2680 hectares. Donc, bon signe, ça a diminué. Et encore une fois, on a fait du piégeage avec des trappes à phéromones en 2016. Juste pour vous donner un petit résumé. 83 régions. Donc, quand on parle de mettre ces trappes-là, c'est des équipes au sol qui vont placer les pièges dans la forêt. Ils prennent les points GPS. Ils vont retourner durant l'été pour faire les comptes. Ça fait que 83 locations, 37 dans le nord-est, 38 dans le nord-ouest et 8 dans le sud. Puis, on a vu qu'il y a une augmentation de capture de ces insectes-là mâles dans le nord-est. Et sud, il y a un déclin dans le nord-ouest. Puis, dans la région nord-est, une moyenne de 14 masse 2 par piège. Trois endroits qui avaient plus de 50. Puis, le plus haut, c'était 78. Puis, c'est dans, en tout cas, Merritt Township, une région. Et ensuite, dans le nord-ouest, il y avait une moyenne de 1 insecte par piège. Le plus haut, c'était 14 dans le Sioux Lockout. Puis, ça suit les tendances qu'on voyait avant qui disaient qu'il y avait eu moins de défoliation en 2016 comparé à 2015. Puis, dans le sud, on a eu une moyenne de 4,5. Puis, le plus haut, c'était 22 insectes par trappe dans la redistrique de Paris Homme. Puis, une fois, le ministère a généré une carte. Donc, on voit dans le nord-est, exception de Sioux Lockout. C'est tout en diminution, moins de 10 masse 2 par piège. Et on voit, c'est vraiment seulement dans la région de Sudbury, nord de Sudbury, qu'on a 50 masse 2 plus par piège. Donc, on peut s'attendre, donc, dans la région de Sudbury, ici, là, et au nord, qu'on pourrait avoir du dommage encore sur le pin gris. Et un autre aussi, c'est la longicorne noire. Puis, encore une fois, il est natif de l'Amérique du Nord. Ce type de dégât, c'est un perceur. Puis, l'autre, il aime bien le pin gris. Puis, on a vu qu'en 2016, il y a 40 697 hectares. Puis, vous voyez, c'est principalement dans le nord-ouest. Puis, la longicorne noire, normalement, ne va pas aller sur des arbres en santé, des arbres vivants en santé. Il va plutôt aller sur des arbres qui ont été affaiblis par d'autres, soit maladies ou encore d'autres insectes. Puis, cet insecte-là va aller. Par exemple, ça peut être le vent qui a frappé les arbres et les a fait casser. Et cet insecte-là va venir. Donc, vous voyez ici la longicorne noire. Donc, la femelle va pondre ses oeufs dans l'écorce. Et vous allez avoir la larve ici. La larve qui est en train de se développer gruge le bois. Ça va creuser les galeries. Puis, étant donné que sur un arbre, la partie vivante, le cambium, c'est en dessous de l'écorce. Donc, il y a la sève qui circule, la sève élaborée qu'on appelle. Donc, quand l'insecte gruge en dessous va empêcher que la sève va se déplacer, ça va tuer l'arbre. Aussitôt que ça fait le taux complètement. Et vous voyez le trou ici, c'est l'insecte qu'une fois que la larve se transforme en insecte adulte va sortir de l'arbre pour aller se reproduire avec une femelle. La femelle va pondre ses oeufs dans l'écorce. Aussi, ceux qui viennent plus du sud de l'Ontario, dans la région de Toronto, la couronne au nord, la région de Vend. On a eu des attaques de la longicorne asiatique qui s'est produite. Mais on a lutté contre et on a empêché sa propagation. Ça fait que le longicorne asiatique, c'est une espèce exotique. Et le longicorne noir, c'est une espèce natif du Canada. Donc, vous voyez ici les régions modérées à sévères. Donc, 925 hectares, vous voyez ces points-là. Puis, ça coïncide aussi à des régions qui avaient eu d'autres attaques de d'autres insectes ou encore le vent qui avait fait tomber des arbres qui ont affaibli. Et le longicorne noir va souvent plutôt sur des arbres qui sont faibles. Un autre ici, on a un autre type de tordeuse, tordeuse du tremble, native de l'Amérique du Nord. C'est un défoliateur, donc il mange les feuilles aussi. Puis, son autre préféré, c'est le pepillier faux tremble. Puis, en 2016, on a constaté 22 787 hectares de forêt de tremble où les feuilles ont été endommagées. Vous voyez ici les endroits, encore une fois, dans le nord-est de l'Ontario. Et vous voyez les foyers principaux ici. Donc, vous voyez ici l'adulte et ensuite la larve. Plutôt, la larve est ici envers. Ici, c'est le cocon puis l'adulte. Vous voyez donc la tordeuse du tremble, les foyers principaux en rouge modérés à sévères. Donc, jusqu'à 75 % des feuilles qui peuvent avoir été mangées par la larve de tordeuse du tremble. Et ensuite, un autre, c'est la penteuse d'automne. Donc, native de l'Amérique du Nord, défoliateur. Donc, vous voyez, la chenille, ça ressemble comme un petit bâton. Quand elle se promène pour se déplacer, elle se plie beaucoup. Vous voyez, c'est une autre chose préférée. Donc, les érables, les chênes, fringues, méhommes. Donc, principalement plus dans le sud de la province. Donc, vous pensez, aussitôt qu'on dépasse, on descend au sud de Sudbury, Nord Bay. On vient plus dans la forêt de feuillus. Donc, 3853 hectares. Vous voyez principalement ici, dans la région Hamilton. Donc ici, Hamilton, principalement qu'on a constaté la penteuse d'automne. pour 3853 hectares. Donc ici, on a le dipyrion du sapin, donc spécifique au sapin baumier. On a constaté des défoliations légères sur 591 hectares. Encore ici, principalement, c'est dans l'est de la province. On voit les larves, donc qui mangent les aiguilles de sapin. On voit ici le cocon. Donc, lorsque la larve s'est bien nourrie, avant de se développer en adulte, elle va faire un cocon et devenir un adulte et se reproduire. Le but, c'est de se reproduire le mâle ou à la rencontre de la femelle. Il y a aussi un autre qui est spécifique au malaise, le porte-casse du malaise, natif de l'Europe. Ça fait plusieurs années, c'est au Canada, mais ça a été introduit. C'est un défoliateur qui mange les aiguilles du malaise. 15 010 hectares de défoliation qu'on a constaté. Encore là, principalement dans l'est, c'est un point aussi dans le sud de la province. On voit les régions dans le parc Algonquin, au nord de Camville, Pembroke, ici à l'est du lac Simcoe. On a des endroits de 1869 hectares. Modérat, sévère et 17 hectares de léger. Et le prochain, c'est vraiment un qu'on a apparu dans la province depuis 2002. C'est la grille du fringue, connue sur Emerald Ashborough en anglais. C'est natif de l'Asie. Puis ça, c'est un exemple d'insecte qui est arrivé à cause des grands bateaux. Donc, la masse 2 de l'insecte s'est collée, par exemple, sur des palettes de bois. Puis, lorsque la marchandise était déposée au quai, les insectes, si la température était propice, une larve est apparue et ça s'est répandue parce que le monde déplace la marchandise. Et c'est de même que ça se répand. Donc, vous voyez ici, présentement, on a dans l'est et on a aussi dans le sud, sud-ouest. Donc, vous avez l'insecte vert métallique. C'est la grille du fringue. Puis, lui, il est spécifique au fringue. Puis, il fait beaucoup de dommages dans notre province. Puis, comparativement aux autres insectes qu'on a vus qui se nourrissent principalement des feuilles. Lorsqu'un insecte fait des dégâts au niveau des feuilles, on peut arroser avec un insecticide biologique appelé le BTK. Donc, aussitôt que les larves ou les chenilles sont sur le feuillage, on arrose et on peut diminuer les populations de ces insectes. Pour un insecte comme la grille du fringue, la femelle pond ses oeufs dans l'écorce et vous voyez la larve ici, c'est elle qui fait ses dégâts. Là, vous voyez les galeries qu'elle fait en dessous de l'écorce. Puis, quand elle fait ça, l'écorce s'enlève facilement. C'est qu'elle a tué le cambium et aussitôt que les larves ont fait le tour de l'arbre, ça va tuer l'arbre. En l'intérieur de 2-3 ans, l'arbre va être mort. Puis, vous voyez ici que la lame de couteau, c'est que la larve va se transformer. Elle va venir un adulte. Quand l'adule va sortir de l'arbre pour aller rencontrer la femelle pour se reproduire sur un autre arbre, ça fait un dé. Quand vous voyez des trous sur un arbre en forme de D majuscule, c'est la grille du fringue. Et si vous reconnaissez que c'est un fringue, vous voyez un D majuscule sur un fringue, c'est la grille du fringue. Puis, vous voyez ici une forêt en milieu agricole. Tout le feuillage est tombé à cause que l'insecte a fait le dommage. Donc, c'est un très grand problème présentement dans notre province. Il y a une zone de quarantaine, c'est-à-dire que toute cette région ici, à partir de Sault-Sainte-Marie jusqu'à North Bay, tout le sud et l'est, on n'a pas le doigt de déplacer du bois de chauffage. Puis, c'est une des raisons, si vous regardez, on voit en rouge dans cette région ici du sud, puis vous voyez des petits points rouges. Puis, dans l'est, c'est probablement quelqu'un qui avait un terrain boisé dans la région du sud-ouest à apporter un camp dans la région de l'est de l'Ontario à apporter du bois de poêle dans son camion. Et c'était probablement du frein et il a amené ça dans l'est et il n'a pas brûlé son bois de suite et les masses 2 sont réveillées dans l'est et ça se répand de cette façon-là. Donc, vous voyez ici donc en 2015, donc 41 402 hectares de déclin, donc les freins ont eu un déclin associé à la grille du frein. Puis, étant donné que la larve fait son dommage à l'intérieur de l'arbre, c'est très difficile de contrôler. Ce n'est pas comme à l'arrosé juste le feuillage, mais on travaille un produit qui, par injection, qu'on peut donner à l'arbre pour tuer les larves. Par contre, ça se fait un arbre à la fois. Donc, c'est les municipalités, par exemple, d'Ottawa et du sud de l'Ontario, toutes les villes ont des programmes pour aller éliminer les arbres infectés. Qu'est-ce qu'on fait présentement? La grosse tasse que je fais pour éradier ça, c'est d'éliminer les arbres qui ont été infestés. Puis, ici, sur cette photo-là, vous avez tout le total, depuis 2004 jusqu'à 2016, toutes les régions qui ont été infestées. Donc, vous avez en jaune, modéré à sévère, déclin modéré à sévère, puis la mortalité dans ces temps jaunes. Donc, vous voyez, étant donné que ça a rentré par le Michigan, donc tout le sud-ouest s'est infesté, Guelph, sur le bord du lac Huron. Puis, vous voyez ensuite en rose les petits foyers qui sont présentement. Puis, on voit que dans la région d'Ottawa, Camville, dans les dernières années. Pour vous donner un terme de superficie, là, donc on est rendu à près de, pas loin de 250 000 hectares, où il y a eu le déclin ou la mortalité du frein. Donc, on peut penser que, si on ne réussit pas à le contrôler, on pourrait perdre tous nos freins dans la province, dans le futur. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font pour lutter contre cette espèce-là. Ensuite, d'autres types de dégâts, puis ce ne sont pas des insectes, mais on associe ça avec le réchauffement de la planète, le changement climatique. Ça fait que la sécheresse, on a constaté que dans le sud de la province, il y a eu, en 2016, plusieurs journées pas de pluie, les grandes chaleurs, on a estimé que la forêt a été infestée, en tout cas, ça a fait du dommage sur quasiment 25 000 hectares. Donc, étant donné qu'il n'a pas mouillé pendant plusieurs jours, il a fait très sec que ça a infesté les arbres. Ça fait que vous voyez la région, là, 24 925 hectares, la région de sécheresse. Donc, ici, Peterborough, donc au nord-est de Peterborough, ici dans les Kawartha, et ensuite ici, là, dans cette région-là, en rouge, principalement, là. Donc, vous voyez les endroits, là. Et aussi, une autre façon qui est associée à des mini-tournades, lorsqu'on a des vents violents, donc on appelle ça un charblu, en anglais, un blow-down, c'est que le vent pousse les arbres, il les fait déraciner, les casse, donc ça détruit la forêt. Puis quand on a ça, c'est pour ça aussi qu'on a la longicorne noire, elle aime bien venir se répandre parce que les arbres ont été cassés, ont été abîmés. Vous voyez ici tous les petits points rouges dans la province, là, dans le nord-ouest et le nord-est. Et donc, on voit ici, là, c'était sur 11 448 hectares, là, le charbli, là, donc les arbres qui ont été renversés par le vent. Et ensuite, un autre dommage considéré abiotique, c'est le verglas. Donc, le poids de la neige, puis il fait trop chaud, ça fait du verglas. Donc, la glace colle sur les arbres, ça fait un poids et ça va faire crocher les arbres. Donc, s'il y en a qui se rappellent, qui sont de l'est de la province, dans l'est de la province, dans la fin des années 90, il y a eu beaucoup de verglas, puis ça a endommagé beaucoup les lignes de transmission, là. Donc, vous voyez le dommage, puis on les a cartographiés principalement le long des routes. Donc, les arbres de forêt, là, sont, vu que les arbres ne sont pas protégés, les arbres dans le milieu de la forêt vont être protégés, parce qu'ils sont collés en un entre l'autre, mais quand ils sont sur le bord du chemin, c'est que ces arbres-là qui vont être plus sensibles, vont se faire plus renverser que le poids de la glace. Donc, c'est une photo qui a été prise sur le long de l'autoroute 144, le chemin qui relie ce bruit à Timid. Et aussi la grêle, donc la grêle, c'est avec un autre événement, avec la température, donc vous avez déjà vu, aperçu la grêle de grosseur de balles de golf, donc ça tombe du ciel et ça frotte les arbres, ça endommage l'écorce, donc ça fait des portes d'entrée pour d'autres maladies. Sur 1553 hectares en 2016. Et vous voyez, donc la grêle principale dommage, donc c'est dans le nord-ouest de la province, donc dans le district de Fort Francis. Vous voyez ici en frontière, au nord de Fort Francis, ici c'est le Minnesota, dans le nord-ouest de la province. 502 hectares modérés à sévère et 1051 hectares de dommages légers. Ça fait que ceci complète ma présentation, ça fait que je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci. 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 Merci.